Il n'est pas question d'abandonner mon bébé. Le fait que quelques médecins à cet hôpital aient une opinion ne prouve pas que c'est vrai. On ira voir des spécialistes dans le monde entier s'il le faut. Ils disent tous que je ne marcherai plus jamais. Et on va leur prouver qu'ils se trompent. Je veux bien avoir d'autres, papa, mais je ne crois pas que ça y changera quelque chose. Je suis persuadé que c'est bon. Eden, il ne faut pas abandonner. Ça prendra peut-être du temps, mais tu finiras certainement par gagner. Tu es une bataille. C'est ce que je n'ai cessé de faire. Je me suis battue pour marcher et je me suis battue pour revenir un jour ici. Mais tu vas encore te battre. Et cette fois, tu n'auras pas à te battre toute seule, chérie, parce que nous sommes là, près de toi. Et il faut que tu le dises à Cruz. Non. Il me paraît difficile que tu puisses lui cacher longtemps la vérité. Je le ferai à Cruz quand je le jugerai au port. Pour l'instant, c'est Kane que je voudrais voir. Pas question, je ne veux pas que tu voies ce fou dangereux. Papa, tu souhaites que je marche à nouveau ? Eh bien, je crois qu'il est le seul au monde capable de m'aider. Elle est endormie ? Non, mais je vous déconseille d'y aller maintenant. Non, ça ne fait rien. Je sais qu'elle n'a pas envie de me voir parce qu'elle pense que j'ai eu une liaison avec elle et Anna. Mais c'est faux. Il n'y a jamais rien eu. J'ai toujours aimé. Je le sais. Mais il y a également autre chose. Merci. Vous êtes bien comme ça, Mademoiselle Capoe? Oui. Eden. Je sais pourquoi tu réagis comme ça. Tu as regardé par la fenêtre hier soir, c'est ça ? Je dois dire qu'il n'est pas dans mes habitudes de regarder par les fenêtres, Cruz. Tu étais là. Je suis vraiment désolée d'avoir caché le petit dîner que tu avais prévu à l'Orientexpress. C'est vrai, ça pouvait donner l'impression d'être ce que tu crois. Et je me doute à quel point ça a dû te faire souffrir. Mais je te le jure, ce n'était pas du tout ce que tu penses. Je n'ai fait l'amour avec personne depuis que tu as disparu. Beaucoup de gens m'ont dit que je devais continuer à vivre, qu'il fallait absolument que j'oublie le passé. Que je ne m'accroche pas à mes souvenirs, mais ça m'a été impossible. Et je n'ai jamais, jamais cessé de penser à toi. Et je sais que tu ne m'as pas oublié. Parce que j'ai vu la façon dont tu m'as regardé hier soir à l'Orientexpress. J'ai vu tes yeux. Tu as dû vivre en enfer. J'en suis persuadé. Mais je te demande de me croire. Pour moi aussi, ça a été l'enfer. Et je ne veux pas que quelque chose d'aussi ridicule que ce que tu as vu risque de gâcher notre avenir. Je t'en prie, laisse-moi ça. Mais je ne veux pas vivre sans toi. Ou alors, j'en mourrai. Je n'ai jamais existé que par toi et pour toi, pour réaliser les rêves que nous avons faits ensemble. Ils vont certainement te laisser sortir d'ici quelques jours. Je te ramènerai à la maison. Je ne te quitterai pas. Je t'aiderai à aller mieux jour après jour. On se mariera, on aura des enfants. On ne s'y fera plus jamais. Non, non, ne parle pas comme ça. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Bon, très bien. Mais je reviendrai. Et je reviendrai. Et je reviendrai sans arrêt. Jusqu'à ce que nous puissions à nouveau vivre ensemble. Je ne avai pas s'arrêté. Non, non, ne parle pas. Oh, je t'en prie. Je t'en prie. Au revoir. Anh-je t'en prie.